Ben, je lui donne des bons coups de tête. C'est beau. C'est beau. Bonjour, alors je suis content de vous revoir. Écoutez, aujourd'hui je vais vous parler des différents leurres pour la pêche au doré. Vous n'avez pas besoin d'avoir une gamme, vous n'avez pas besoin d'avoir un coffre qui contient 12 compartiments et d'avoir une somme astronomique d'investis dans les leurres. Ce que vous avez à retenir, premièrement, il ne faut pas avoir des leurres qui sont trop gros. Le doré est un poisson qui n'attaque pas comme un brochet, donc un leurre de dimension plus petite va faire le travail. Il va souvent être beaucoup plus efficace qu'un gros leurre. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec une petite vidéo que j'ai faite avec un client de la pourvoirie. Et je vous montre mon coffre à pêche, qui n'est pas très gros, qui comprend quelques petits leurres, phares simples, et je peux vous dire qu'ils sont extrêmement efficaces. Alors je vous laisse pour la petite vidéo, et on se revoit. Regarde, je t'ai préparé un petit coffre avec des trucs, mais là-dedans, il y a un petit secret. C'est toi le secret? Non, c'est pas moi le secret. Mais ça, on ne le dit pas à personne, parce que ça, c'est le truc de ma femme. Ça fait que, une William. La femme pêche avec ça. Directement comme ça, accrochée après ta ligne. Pas de swivel, pas rien. À la limite, tu vas te mettre un swivel un petit peu plus haut. Mais ça, une journée ensoleillée, là, si le doré est difficile un peu, là, c'est là le secret du lac Suzy, mon ami. Prends-en bien soin, fais-en bon usage. C'est comme de la dynamite. Yes, tu vas vider le lac avec ça. Or et argent. Ouais. Ça, on pomme du gros doré juste en face. Ouais. C'est excitant, ça. T'as d'autres petits trucs dans... Ouais, ben écoute, je t'ai préparé des jigs, là. Tu sais, ce que j'utilise le plus, moi, personnellement, là. Jig noire comme ça, jig blanche. Ça, c'est mon premier choix. Dépendamment de la température, ou... Non, ça, c'est mon premier choix. Ça, avec ça, ici, c'est mon premier choix. Mon deuxième choix, c'est ça, ici. OK. Mon troisième choix, ça va être lui. Le rouge. Le rouge est bon. Avec n'importe quelle tête. J'irais avec une noire, mais tu sais, je vais enlever le... le crochet pour le trailhook. Ça, ça serait bon aussi, parce qu'il y a du rouge. Des fois, c'est super bon. Puis, j'essayerais ça à la limite. Deux couleurs brun, deux couleurs foncées. L'eau est foncée ici. Mais définitivement, ça, avec un vert. Là, il y a un petit peu de l'âge qui vient d'arriver. Qu'est-ce que je vais peindre tantôt? Qu'est-ce que je pointe? Ben, moi, je commencerais avec ça. Avec la William? Oui. Si je vois qu'après un certain temps, ça ne fonctionne pas, je retourne au vert puis à la Jig avec ça. On colle la fond un peu puis on est parti. Yes, sir. Donc, vous avez vu dans le petit coffre que j'ai préparé pour Fred, mes cuisines William ne mesuraient pas plus que deux pouces et demi. Mes têtes de Jig ne dépassaient pas un quart d'once. Souvent, je vais utiliser de la un huitième d'once. Et vous avez vu les couleurs que j'utilise pour les verres de caoutchouc qu'on met avec les Jig. Évidemment qu'on va utiliser avec un verre ou avec une censure. Petit coffre, léger, facile à transporter, pas beaucoup d'investissement et je peux vous garantir qu'il fait un job. Alors, bonne pêche. Il est plus petit, là, mais il va pas sur la chaîne. Il va pas sur la chaîne encore? Non. Hey boy!